bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes vendredi dernier jour de la semaine et je suis avec Laura en fait on va partir au magasin de dix et en fait on vient de réaliser que dans une semaine nos enfants sont en vacances alors moi je pensais que c'était le 19 mais le 19 c'est mercredi Laura pensait que c'était le 17 le 17 c'était un lundi donc on s'est dit bah non mais c'est quoi la date on a regardé et en fait c'est vendredi donc plus qu'une semaine d'école et clairement j'avais pas du tout anticipé je comprends mieux pourquoi ma maman elle me met la pression là tous les jours à me dire est ce que les enfants ils veulent venir pendant les vacances bon je sais pas j'ai oublié de leur demander mais en fait je comprends mieux pourquoi ils insistent autant c'est que ça approche à grands pas surtout donc je vais peut-être ouais les envoyer quelques jours ça ça me tente bien puis ça va leur faire du bien l'air de la montagne de la montagne de la bretagne il n'y a pas la montagne en bretagne ça va leur faire du bien donc puis bah moi ça me permettra de coudre bien comme il faut donc je vais voir ça faut que je leur demande quand même s'ils ont envie d'y aller je pense qu'ils vont me dire non mais enfin il y en a qui vont me dire oui il y en a qui vont me dire non marceau lui il attend que ça d'aller chez mamie mais les grands un peu moins donc bon on verra en fait les grands ils veulent pas quitter maman c'est quand même le con ben c'est les plus grands qu'ils veulent rester à la maison donc bon on va voir ça ensemble et puis du coup je vous ai pas dit dans le blog d'hier mais j'ai commandé pas mal de trucs sur vinted donc je vous les montrerai quand je les recevrai pour les enfants j'avais besoin de vêtements c'est mathis que vous entendez derrière il fait des vocalises j'avais besoin de vêtements pour adam et pour comme et là évidemment je m'en rends compte quand les soldes sont terminés bien sûr donc j'ai trouvé des super lots sur vinted des pantalons slim pour comme un survet et puis adam j'ai dû lui trouver cinq ou sept t-shirts je sais plus à manches longues donc je suis très contente que là du coup il veut plus porter de pull donc on a regardé dans les t-shirts sauf que tous ces t-shirts étaient du cinq ans en fait donc pas de bol du coup je vais racheter plusieurs t-shirts et j'en ai eu pour je crois la totalité de ce que j'ai acheté je crois que j'en ai même pas pour 20 euros donc je suis trop contente donc voilà bon bah du coup nous on va partir je pense qu'il est il est 31 donc on va pouvoir y aller et puis avec les sourires de mathis on va partir bah oui tu vas aimer la balade tu vas dormir oui ouais voilà en fait on est prêt mathis il a dit c'est bon on peut y aller bon eh bien on est rentré il est je sais même pas qui est l'homme il est il est 11 heures à mon avis il doit être 11h30 oui il est 11h25 je vais juste poser mon pain dans la cuisine et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé alors en fait j'ai eu une idée il n'y a pas longtemps là j'ai eu une idée pardon de faire des éponges lavables alors je vais faire un test pour moi chez moi et si ça s'avère concluant et bien je j'en mettrai à dispo sur la boutique mais du coup j'ai acheté une dalle de mousse pour faire l'intérieur des éponges et j'ai acheté que je trouve la couleur trop jolie de la maïnie d'abeilles pour faire les dépenses voilà donc là j'ai de quoi faire parce qu'en plus elle m'a mis la chute du tissu donc j'en ai j'ai un mètre je crois j'ai un bon mètre trente donc c'est plutôt cool j'ai pris également parce que pour l'instant je n'avais que des coloris garçons du coup bah je vais faire un petit peu de filles aussi donc j'ai acheté de l'éponge alors je suis déçue parce que pour les coloris garçons bah en fait j'ai que pas pour les coloris filles pardon j'ai que de l'éponge simple pour les gars j'avais trouvé enfin le coupon que j'avais acheté la dernière fois c'était une éponge de bambou d'un velours de bambou c'est juste trop bien et là c'est de l'éponge classique que j'ai pris donc je suis un petit peu déçue mais ça va donc ça c'est pour accoupler à mon éponge à mon velours de bambou justement pour faire de l'essuie tout laval ça c'est pour accoupler à l'éponge pour faire des lingettes laval et puis ensuite j'ai de la mercerie évidemment j'ai des bobines de fils enfin j'ai acheté du biais pour faire des gants de toilettes filles et puis c'est tout je crois que tout là non il y avait des pressions aussi pour le essuie tout lavable donc voilà donc je suis très contente de mes achats j'en ai eu pour 56 euros donc honnêtement je suis très contente parce que je pensais vraiment en avoir pour très honnêtement je pensais en avoir pour 100 voire 150 euros un tiers du prix que j'avais prévu ça me va parfaitement bien donc je suis très contente très satisfaite donc maintenant il n'y a plus qu'à au boulot je suis un petit peu embêté parce que marceau doit ramener normalement un livre à l'école et je ne le retrouve pas donc je vais devoir chercher ça va être ma mission de la journée non mais pourquoi il y a un verre là je retrouve un verre sur l'arbre à chat normal donc voilà donc laura est avec moi on va passer demi-heure ensemble avant d'aller chercher les enfants bon je vous reprends il est 15 heures et je viens d'aller prendre une douche en fait j'en profite souvent quand les enfants sont à l'école pour aller prendre le temps de voilà je prends en fait je dis une douche mais non je prends un bain je fais tout ce qui est épilation machin les cheveux etc et du coup ben ça j'ai du temps donc là ce que je m'en vais faire c'est je vais en même temps ranger ma cuisine et faire des beaux trop pour les enfants pour le goûter donc c'est vrai que j'ai un peu laissé ma cuisine en chantier ce matin c'est à la fin du monde j'ai que des petits c'est j'ai que des choses à ranger mais j'ai un peu laissé en chantier ce matin parce que je suis partie comme je voulais dit acheter des tissus pour mon entreprise et du coup je me suis pas trop occupé de la maison donc j'ai la cuisine à ranger mais je vais m'occuper quand même de faire les beaux trop alors je sais pas si vous savez ce que les ce que c'est les beaux trop a priori c'est spécialité de la région de vendée peut-être bien c'est de la pâte en fait comme de la pâte à biscuits que je vais en fait étaler découpé en losange et passer en friture tout simplement normalement la pâte à votre on peut la faire soi même mais j'avoue qu'en ce moment je suis tellement occupé je cours partout donc je me suis dit vaut mieux que je l'achète prête je vais gagner du temps j'aurais je pense vraiment pas eu le temps de d'en faire une l'année aujourd'hui ni même hier je verrai peut-être ce week-end on en fera une avec les enfants pour voir la différence mais c'est vrai que là aujourd'hui ou hier j'avais pas le temps je vous reprends vite fait avant de faire les les beaux trop je vous ai pas montré ce que j'ai reçu pour l'anniversaire de marceau en fait le colis il est arrivé hier je crois il est arrivé au relais alors j'ai commandé il tenait absolument à ce que son anniversaire soit fait sur le thème de pâte patrouille donc évidemment j'ai fait en sorte de lui faire plaisir et donc j'ai commandé des choses sur le thème de pâte patrouille déjà j'ai commandé des masques pour qu'ils puissent s'amuser alors je précise qu'ils ne seront que trois enfants de l'âge de marceau il y aura du coup comme et adam en plus et un bébé après sauf si les enfants de les fins les parents de l'école ont des frères et sœurs parce que je sais que la maman de loris va venir en fait prendre le goûter avec nous et donc si elle a des frères et sœurs avec elle il n'y a aucun souci du coup ils seront plus nombreux du coup j'ai donc pris des masques pour qu'ils puissent se déguiser s'amuser des confettis de décoration pour la table donc c'est spécial ta patrouille j'ai pris des petits serpentins qui vont pendre qu'il faut que j'accroche au plafond donc ça c'est vraiment pour accentuer la déco des ballons alors j'espère juste qu'il faut pas les gonfler à l'hélium parce que je n'ai pas d'hélium j'ai pris des petites cocardes je sais pas comment ça s'appelle exactement des éventails décoratifs voilà donc ils ont trois tailles différentes mais c'est spécial ta patrouille encore une fois c'est les bonnes couleurs j'ai pris les serviettes décoratifs pas de patrouille et des petits sachets pour mettre les bons du coup tout le reste c'est à dire les petits plateaux les gobelets etc je ne tiens pas à ce que ce soit aussi pas de patrouille je veux pas que ça fasse trop pas de patrouille donc du coup la nappe je vais prendre une nappe rouge normale je vais essayer de trouver un chemin de table bleu mais vraiment bleu marine donc je sais pas si je vais trouver j'aimerais des gobelets rouges et des petites assiettes jaunes en fait donc il faut que j'aille voir à fait et confin chez fête et compagnie pour voir si je trouve du coup j'avais commandé ça aussi je vais vous montrer faire le gâteau c'est un disque azim et puis en fait derrière on voit pas mais il ya trois bandes si on voit un petit peu il ya trois bandes en fait qui vont servir à faire le tour du gâteau donc j'ai acheté ce moule pour pouvoir faire un gâteau de cette taille donc là il ya 7 cm en fait et il fait 20 de diamètre donc c'est le moule qui est prévu pour aller avec ça ou c'est plutôt ces trucs là qui sont prévus pour aller avec ça et du coup je vais faire le gâteau je pense dimanche après midi et je ferai la déco du gâteau quoi que ça m'embête de faire dimanche un gâteau c'est pas long à faire non je vais faire le gâteau lundi matin et je ferai la déco lundi en début d'après midi comme ça je laisserai au frais jusqu'à 16 heures et puis j'hésitais à mettre les enfants à la cantine mais en fait j'ai oublié donc du coup moi je vais me dépêcher c'est pas grave je ferai la déco le matin comme ça je serai tranquille du coup eric doit me ramener ce week-end normalement la table de camping et on va tout installer sur la table de camping comme ça j'ai pas besoin de déménager des choses que j'ai chez moi on va s'installer dans mon atelier de couture et du coup ça sera ça sera nickel voilà on va du coup c'est parti je vais nettoyer ma table et fermer vos trous vous me croyez si je vous dis que j'ai toujours pas été chercher la bouteille de gaz je me déprime tout seul en fait ça me sonne du coup bah je suis encore à la plaque électrique pour faire cuire les vautrons ça va être sympa donc c'est bon ils sont tous coupés il n'y a plus qu'à les mettre dans la casserole sauf que pour ça faut que l'une elle chauffe voilà donc je pense que je vais aller refaire mon make up parce que enfin surtout les sourcils parce que je vois que j'ai dû les frotter quand j'étais dans le bain je vais me sécher les cheveux du coup puisque le temps que ça chauffe il y en a pour trois plombes et puis comme ça je vais j'ai rangé un peu la cuisine quand si c'est pas chaud quand je vais redescendre je vais passer l'aspirateur dans la cuisine puisque quoique non dans le séjour aussi en fait hier j'ai acheté les kinder aux enfants des oeufs vous savez les kinder surprise quelle judicieuse idée ils m'ont foutu partout il y a eu un jeu qui avait en fait un bah dedans c'était un jeu avec des pastilles et j'ai des pastilles en papier partout dans le salon donc autant vous dire que je vais pas faire de détails n'est ce pas je ne vais pas m'amuser à tous les ramasser ça passe dans l'aspirateur et c'est tout mais il faut le faire et c'est tout mais Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Bon, il est 23h, je suis un peu fatiguée. Et les enfants viennent seulement d'aller se coucher. En fait, c'est vrai que comme nous, on va à l'église le dimanche matin, on couche les enfants de bonheur le samedi soir. Donc le seul jour où ils peuvent se permettre d'aller se coucher un peu plus tard, c'est le vendredi. Et donc du coup, là, ils se sont fait plaisir. Ils ont regardé la télé dans ma chambre. Et puis moi, j'ai un peu fait du squadage de canapes avec Marceau. Et là, il était vraiment à bout de force. Je pensais vraiment qu'il allait s'endormir ici et que j'allais le monter après. Mais non, il m'a dit, je vais aller m'endormir dans mon lit. Donc je l'ai monté au lit et là, je viens de redescendre. Du coup, je montrais ce vlog uniquement demain. Donc cet après-midi, on n'a rien fait de... Si j'ai fait les motos, après on les a mangés. Et puis après, je suis allée faire les courses avec les enfants. Donc si vous avez vu ma story, vous avez pu voir que je suis tombée sur une... Je n'ai pas envie de dire le mot parce que c'est grossier. Mais oui, il y avait du level quand même. Je suis allée chercher du gaz en fait. Enfin, j'ai ma bouteille de gaz que je n'ai même pas descendue de la voiture d'ailleurs. Et en fait, la caissière, c'était quand même... C'était quelque chose. J'ai attendu pendant dix minutes devant les racks où sont rangées les bouteilles de gaz. Elle était dans sa petite cabane là. Et elle me regardait. Donc j'avais ouvert mon coffre. J'avais sorti ma bouteille de gaz. Elle a fait toutes les pompes à essence pour remettre des essuie-mains. Vous savez, les essuie-mains en papier. Elle a été remplir tous les distributeurs. Donc elle m'a bien regardée. Elle m'a bien vue. Et elle est retournée dans sa cabane. La blague. Donc là, je me dis mais... En fait, elle se moque de moi. Enfin, il n'y a pas d'autres explications. Donc je m'approche de la cabane et je lui dis... C'est possible d'avoir du gaz ? Je ne comprends pas trop pourquoi vous ne venez pas là. Donc j'ai juste dit ça. C'est possible d'avoir du gaz ? Je lui dis bonjour quand même. Et elle me dit... Ben là, oui, il faut le payer avant. Ah ben, il faut le savoir surtout. Parce que ce n'est pas écrit là-bas. Et je lui fais... En même temps, je lui dis ça fait 10 minutes que j'attends devant les râques. Vous auriez peut-être pu me faire un signe ou je ne sais pas. Je dis vous me regardez depuis votre cabine depuis tout à l'heure. Non, je ne vous regardais pas. Ah ben, bien sûr. Non, mais elle me prend vraiment pour une idiote. Après, je lui dis... Je ne sais pas, vous auriez pu me faire un signe au moins pour me dire de venir payer. Je ne pouvais pas savoir que vous étiez là pour du gaz. C'est une blague. Je suis garée devant les râques. J'ai sorti ma bouteille. Et tu ne sais pas que je suis là pour du gaz. Non, mais réellement, elle nous prend... Il y en a qui nous prennent vraiment pour des abrutis. Je me suis dit, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc là, ça m'a trop saoulée. Bref, du coup, on est rentrés. Et puis, j'ai fait une petite soirée avec les enfants. Ce soir, on a fait un petit repas rapide. On a mangé des carbos. Mais c'était sympa. On a passé une bonne petite soirée. Les enfants étaient contents de se coucher tard, évidemment. J'ai eu Anaïs au téléphone. Je suis un peu déprimée pour elle. Ça me fait tellement de peine. En fait, ça ne se passe pas bien du tout dans son salon. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de se dégoûter de son métier. Et ça m'ennuie. Je ne sais pas quoi lui dire. Parce que dans l'état où elle est là, j'ai envie de lui dire... Plaque tout. Accorde-toi six mois sabbatiques et tu y retourneras à la rentrée. Quitte à refaire une première année. J'ai envie de dire tant pis. Elle n'en sera que meilleure. Mais... Mais c'est vraiment très très dur pour elle. Elle m'appelle quasiment tous les week-ends en pleurant. Parce qu'elle en a marre. Parce que... Parce que ses patronnes ne sont pas gentilles avec elle. Parce que... En gros, là, elle s'est inscrite pour passer un concours de chignon. Moi, je trouve ça génial. Sauf que... En fait, elle ne travaille pas sur le modèle. Donc... Ben, elle n'a pas d'entraînement. En coupe femme, elle n'a pas d'entraînement. Parce que... Ben, je ne sais pas. Elles doivent estimer que... Ben, je ne sais pas. Elle a quand même un CAP en poche, je précise. Il y a des salons qui recrutent avec un CAP. Et elle, elle a son CAP. Mais non, on ne la met pas sur clientèle. Donc, il y a un moment où... Voilà, elle, du coup, elle est tout le temps sous pression. Puisqu'elle sait que, de toute façon, elle est observée et jugée. Et pas tendrement, en plus. Il y en a une qui vient qui lui dit... Ben, il faut faire comme ça. Une fois qu'elle a fini, elle retourne la chercher. Ben, ouais, mais du coup, demande à la machine ce que je suis occupée. L'autre, elle va revenir. Elle va donner une autre version. Elle va lui dire... Ben non, mais là, il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait faire... Enfin, il y a un moment, voilà, quoi. Donc, ben là, elle en a marre. Donc, ben, je ne sais pas trop comment tout ça, ça va se terminer. En sachant que, voilà, Anaïs, elle aura ses 18 ans à la fin du mois prochain. Et de toute façon, il faut qu'elle tienne deux mois. C'est... On ne peut pas faire autrement. C'est obligatoire. Parce qu'il lui faut 18 ans pour pouvoir aller travailler ailleurs. Et si elle veut effectivement s'accorder un petit six mois sabbatique pour se remettre de tout ça. Mais j'ai envie de dire, pas de problème. Enfin, moi, je ne la découragerais pas là-dedans parce que je sens qu'elle a besoin de faire un break. Elle n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. Le but, ce n'est pas qu'on la retrouve en dépression, quoi. Donc, ça me fait un petit peu peur et ça me fait de la peine à la fois. Donc, j'avoue que... Je l'ai maudit un peu, là, ses patronnes, parce que... Après, voilà, je sais qu'Anaïs, c'est pas... Elle n'est pas de la meilleure volonté qui soit. Elle n'est pas... Certainement pas aussi investie qu'elle l'aurait espérée. Mais elle fait son travail et... Et ce soir, elles lui ont dit des choses qui n'étaient vraiment pas gentilles. En gros, elles lui ont dit que depuis six mois qu'elle était là-bas, elle n'avait pas évolué. Je ne comprends pas. Donc... Je suis triste pour elle. Voilà, ça m'a un petit peu plombée le reste de ma soirée, mais... C'est la vie. C'est comme ça. Du coup, du coup, du coup, du coup... Ce week-end, je pense que je vais essayer de monter les lits superposés. Normalement, Éric vient, donc il va m'aider, c'est sûr. Je vais voir avec lui si on peut, du coup, déplacer l'armoire. En gros, il faut que je vois si je peux déplacer l'armoire. Je n'ai toujours pas mesuré. Mais si on peut la déplacer, alors dans ce cas-là, on la déplace et on déménage les chambres ce week-end. Puisque j'ai vu vos commentaires sur... Je ne sais plus qui avait laissé le commentaire pour me dire qu'un garçon et une fille ne peuvent pas partager la même chambre. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu aucune loi qui interdit un frère et une sœur de partager la même chambre, surtout s'ils sont d'accord tous les deux. À la limite, si on leur imposait, je ne dis pas. Mais là, en l'occurrence, ce sont eux qui le demandent. Donc, je ne vois pas ce que je commets d'irréparable. Donc, non. Moi, peu m'importe ce que disent les autres. Ce qui m'importe, c'est ce que mes enfants veulent. Et ils veulent être ensemble. Donc, ils se font ensemble. Voilà. Tout simplement. Du coup, voilà. Pour ce week-end, on n'a rien prévu de spécial. Techniquement, on était censé aller à Kidimundi, qui est une grande structure de jeu couverte pour les enfants. Sauf qu'en fait, on y est allé mercredi, puisque Adam était invité à l'anniversaire là-bas, mercredi. Et quand on est arrivé, en fait, il y avait dix tables de dresser derrière nous. Et là, on s'est dit, mais c'est quoi toutes les tables ? En fait, c'était les tables d'anniversaire de samedi qui étaient déjà dressées, en fait. J'ai regardé, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a dix anniversaires samedi. Et donc, je suis allée voir le monsieur qui était au guichet. Je lui dis, écoutez, je m'interroge un petit peu. Je dis, toutes les tables qui sont dressées là-bas, ce sont les anniversaires de samedi. Il me fait, c'est une partie des anniversaires. Ah oui, d'accord. Il me fait, là, en fait, on en a dix de dressées. Et il y en aura sept autres qui seront ajoutées dans la salle. Ok, donc nous, on ne viendra pas samedi. Oui, c'est mort parce qu'en moyenne, il faut compter huit. Enfin, la majorité des tables, elles étaient dressées pour huit personnes. Donc, dix tables déjà, on était à 80 enfants. Plus les sept autres qui vont être rajoutées. Moi, c'est mort, je me... Non, je pense qu'il faut être suicidaire pour y aller dans des conditions comme ça. Donc, non. Du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, non, c'est pas la peine. On n'ira pas samedi. Donc, on ne va pas y aller samedi. Mais du coup, on ne pourra pas non plus y aller mercredi. Parce que mercredi, Adam a rendez-vous chez la psy. Et en plus, Eric travaille d'après-midi. Et le but de cette journée, c'était vraiment qu'on y aille tous ensemble. Donc, bon, Anaïs, elle ne va pas venir avec nous. Ça ne l'intéresse pas. Mais le but, c'était vraiment qu'on puisse y aller tous ensemble. Et du coup, vu qu'Eric sera d'après-midi, il ne pourra pas. Et donc, du coup, on n'ira pas le samedi. Parce qu'il m'a bien précisé que le samedi... Enfin, tous les samedis, en gros, c'est là qu'il y a le plus d'anniversaire. Donc, on n'ira pas un samedi. Du coup, on ira le mercredi qui va suivre, en fait. Donc, j'ai expliqué à Marceau. Visiblement, il a très bien compris. Il n'a pas insisté plus que ça. Et voilà. Il me dit qu'il a envie d'y aller. Mais il attend. Il attend que le jour arrive. Donc, oui, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Du coup, ça sera tout pour ce soir. Je vais clôturer maintenant. Là, je vais regarder la fin de ma petite émission. Puis, je vais monter mon coucher. J'ai mis la bouillotte à chauffer. Là, je vais aller la chercher. Parce que moi, j'aime bien être cocooning avec de la chaleur. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Merci d'être aussi fidèle. Le nombre d'abonnés n'augmente plus. Il a même tendance à baisser. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime ce que je fais. Donc, je continue. Ça ne me dérange pas. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et aussi un bon week-end. Puisque du coup, on se retrouvera lundi avec une vidéo à thème. Mais en attendant, profitez bien de votre week-end. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501